Une large rotation est attendue pour le deuxième match de la Coupe du Monde face à l'Uruguay, jeudi, six jours après le succès contre les All Blacks. Le staff tricolore a déjà en tête le quart de finale, mi-octobre, et l'objectif est d'aborder cette rencontre avec ses meilleurs atouts. Ce n'est pas forcément une volonté de reposer les cadres, c'est simplement la volonté de construire une équipe, pour qu'elle soit la plus compétitive sur les matchs à venir. « On a construit quelque chose sur un équilibre avec la volonté d'inclure tous les joueurs », a justifié William Servat. Lundi, en conférence de presse, seuls trois joueurs devraient enchaîner les deux premiers matchs des Bleus durant ce mondial, Gabin Villiers et Yoram Mephanach et les trois quarts et Cameron Woky en deuxième ligne. Et aux côtés du joueur du stade français, c'est Romain Taofi-Fenwa qui est attendu pour débuter. Le deuxième ligne du loup a disputé toute la séance avec la chasuble bleue des titulaires tandis que Bastien Chalureau était avec les remplaçants. Pour autant, le Montpellierin devrait avoir voix au chapitre, jeudi, sur la pelouse du stade Pierre Moroy. Il est en effet attendu pour s'asseoir sur le banc des remplaçants et entrer en seconde période. Un choix fort du staff tricolore qui ne manquera pas de faire grincer des dents. Le rappel de l'ancien Toulousain dans le groupe des 33 suite à la blessure de Paul Williams avait en effet déclenché une vive polémique en raison de sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour une agression à caractère raciste. S'il a reconnu l'agression, il a toujours contesté son caractère raciste et a fait appel du verdict. Dans l'attente de la décision de justice définitive, chacun doit laisser la justice faire sereinement son travail. Dans le respect de la présomption d'innocence, avait confié à cet effet Amélie Oudea Castora, la ministre des Sports, défendant ainsi le choix de Fabien Galtier alors que des députés de la France Insoumise avaient réclamé son exclusion du 15 de France.